Bonjour Docteur Sek. Bonjour Noé. Voilà, Docteur Chersek, vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé du secteur social. D'abord, comment voyez-vous l'affaire Doura Diallo, morte lors de son accouchement à Kédougou et qui suscite beaucoup de polémiques actuellement ? Bon, ça ne devrait pas susciter de polémiques. Si réellement le problème était traité à sa juste proportionnalité, tout d'abord, je voudrais d'abord m'incliner devant la mémoire juste d'histoire de son bébé et aussi présenter nos congruences à la famille éflorée. Quand il y a mort dans un circuit sanitaire, c'est toujours regrettable. Je l'ai toujours dit, notre mission n'est pas de tuer. Notre mission, c'est de sauver des vies humaines. Mais j'ai toujours dit que nous, nous ne sommes pas dieux et nous n'avons pas l'obligation de résultat. Nous avons obligation de moyens, mais pas d'obligation de résultat. Et nous devons faire tout pour essayer, essayer, j'ai dit, de sauver des vies humaines. Mais la vie humaine n'appartient qu'au bon Dieu. Pour vous donner un exemple, il y a moins de deux mois, un de nos collègues, Anisie Israël Animateur, qui est ici à l'hôpital général Idrissopouille, qui était des gardes, avait déjà fait deux malades, et devraient faire un troisième malade. Il est allé en salle de garde pour se coucher. On l'attendait, parce qu'on avait déjà mis sur la table un autre malade qui lui-même devrait endormir. Malheureusement, les gens ne l'ont pas vu. On l'a trouvé dans la salle, décédé, brusquement, comme ça. Ça veut dire que celui qui était censé réveiller les malades, celui qui était censé endormir les malades, n'était pas parvenu à savoir, pour un laps de temps, qu'il allait mourir. Vous comprenez la complexité de la situation. Revenez de ce qui s'est passé à Kédou. C'est pour vous montrer que parfois, si devant chaque cas de décès, on doit coller un responsable. Je pense que chaque jour, on aura un élément dans ce sens. Maintenant, le traitement qu'on est en train de faire de chaque incident ou accident dans l'institut sanitaire, et ça, je reviendrai sur le rôle important que peut-être la presse devrait jouer. Parce que la presse ou la communication, dans un cadre général, c'est un pouvoir et une influence. Quand vous titrez dans un journal et que le titre accroche ou le titre touche une personne dans son âme, ça risque d'avoir des conséquences. Parce que quand vous titrez qu'on a charcuté une personne, quand vous tigez qu'on a négligé une personne, quand vous dites qu'on a tué une personne, celui qui est sensible et qui l'entend ou qui le lit, immédiatement a cet esprit révolté qui a fait ce travail-là ? Est-ce que cette personne-là, en faisant ce titre, mesure les conséquences de cet acte ? L'autre élément est que la personne qui est tombée malade, ou bien qui est en état de grossesse, il faut reprendre tout le surpris du malade. Si on faisait une lutte du décès de la dame, il faut savoir que c'est une parturienne, c'est une femme qui était en état de grossesse. Et n'oublions pas que cette femme avait déjà été opérée dans le passé pour une césarienne. Et qui parle de césarienne, en termes d'intervention chirurgicale, a une utérise cicatricielle. Et quand on parle d'utérise cicatricielle, il y a de fortes chances de faire ce qu'on appelle une rupture utérine. Est-ce que vous comprenez ? C'est le cas qui était arrivé à Sussorna, à Louga. La dame était en consultation, faisait ses consultations prénatales, dans un poste de santé à Kébou. La sage femme qui s'occupait de la prise en charge de cette dame avait attiré transvention. Je ne dis pas uniquement de la patriante, mais aussi de son mal. qu'il y a des risques majeurs parce qu'elle a une utérise cicatricielle et qu'au moment où elle devrait arriver à terme, elle devrait aller à l'hôpital et qu'elle ne devrait pas accoucher dans un poste de santé ou dans une maternité rurale ou urbaine. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Et des éléments factuels sur le registre, dans le registrement. Tous ces éléments-là se figurent. Mais pourquoi maintenant, la dame à qui on avait demandé ne pas aller au niveau du centre de santé où il y a un bloc opératoire, où il y a un amicilliste, où il y a un gynécologue ? Pourquoi la femme, au moment où elle devrait accoucher, a préféré aller directement au niveau du poste de santé en sachant qu'au niveau du poste de santé, on n'opère pas là-bas ? Parce qu'elle est avec. Parfois, il peut arriver que le mari te dise que si on m'amène à l'hôpital, c'est coûteux. Oui. Je dis, c'est des analyses. Parfois, les gens ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Oui. Ils préfèrent le laisser dans un poste de santé où après l'accouchement, tu n'as que 2 000 francs ou 3 000 francs à donner. Alors qu'une intervention chirurgicale avec tout ce que ça coûte comme coût, ça peut être coûteux pour le mari. C'est des suppositions. Oui. Je me suis dit, peut-être ça, ça peut être un facteur qui pousse la personne à dire que je ne vais pas à l'hôpital. Mais quand elle est arrivée, la dame elle-même avait constaté qu'il y avait de fortes accélérations dans le cadre de ces contractions. Qu'est-ce qui a fait cela ? D'autant plus que la plupart des dames utilisent des décoctions, en tout cas des produits, qui peuvent accélérer leur contraction. Mais quand une accélération de contraction est faite, si l'enfant doit sortir et ne sort pas, il essaie de chercher des portes qui bougent beaucoup. et quand ils poussent beaucoup, c'est les pieds, c'est tout. Si c'est dans une zone fragile, comme l'utéristique ateliste, ça peut s'ouvrir. Et c'est la rupture utérine. Mais on parle... Oui. Maintenant, je vais revenir. Quand elle est arrivée au niveau du poste de santé, la sage-femme, lui avait rappelé ce qu'elle devrait faire. Et la sage-femme a dit que vous ne pouvez pas rester ici. Comme je vous l'avais dit, il faut que vous aurez au niveau du centre de santé ou en tout cas dans des structures où vous devriez être opérés. Et toutes les dispositions ont été prises pour qu'on les mène là-bas. Maintenant, en arrivant, les gens, au moment où elles devraient être mises sur la table, avaient trouvé que déjà la tête de l'enfant était déjà engagée. Et quand la tête de l'enfant était engagée et que l'enfant ne pouvait pas sortir, ce qu'on appelle chez nous la souffrance fauteuse, c'est comme une personne qui a été étouffée. Parce que la vie intra-utérine est différente de la vie extra-utérine. En intra-utérine, tu peux vivre dans les liquides amniotiques sans problème. Mais quand vous sortez, vous avez besoin d'une oxygénation. Maintenant, l'enfant était déjà mort en sortant la tête. Et ce que les gens ont constaté. Et quand les gens ont constaté que l'enfant était déjà mort, dans des cas pareils, ce qui est recommandé, c'est de sauver la vie de la maman. Quand il y a deux personnes et l'enfant est décédé, il faut sauver la maman. Mais pour sauver la maman, vous ne pouvez pas laisser le foetus dans le ventre. Parce que sinon, la maman va mourir rapidement. Il faudrait ouvrir et sortir l'enfant. Mais quand on ouvre, on doit sortir l'enfant et que l'enfant est coéssaint. Et l'enfant est décédé, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut couper des... C'est un peu atroce à dire. Oui, la tête a été coupée, docteur. Comment ? J'ai dit... Non, il fallait... Mais c'est ça, la prescription. Ce n'est pas un accident. C'est quelque chose qui est recommandé. Donc c'est vrai. Les médecins ont coupé la tête du bébé. Non, je ne sais pas si ils ont coupé la tête. Mais en tout cas, ils ont procédé au protocole qui devrait entraîner le fait de tout ce qui constitue l'obstacle qu'il fallait le couper. Je ne sais pas si c'est la tête ou bien si c'était le bras. Mais en tout cas, ils ont découpé. Oui. Pour sortir une partie de l'extérieur et l'autre partie, ils ont ouvert en haut pour le sortir. L'objectif était visé. C'était d'apprécier la souffrance de la maman. Parce que la maman était presque en état de choc. Est-ce que vous comprenez ? C'est ce qui s'est passé. Et pourquoi vous attaquez la presse, en fait ? Non, non, ce n'est pas aujourd'hui. Non, on n'attaque pas la presse. Les faits relatifs ne sont pas... Non, 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 je sais que vous êtes trop solidaires. Oui. Comme vous nous le reprochez, nous aussi. Oui. Je sais que vous êtes trop solidaires. Mais je dis, vous savez, nous, ce qu'on nous a appelés, pourquoi on nous reproche qu'on ne parle pas beaucoup ? Peut-être que nous, en tant que syndicalistes, on communique. Mais dans le cadre du soin, il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire de l'extérieur. Parce que ça fera plus mal et ça va détruire beaucoup plus. Quand vous n'êtes pas médecin, quand vous n'êtes pas infirmiers, quand vous n'êtes pas agent de santé, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est comme dans une armée qui est en période de guerre et que vous tirez des informations qui peuvent entraver la sécurité même de ces militaires qui sont en guerre. C'est la même chose dans la santé. Mais on parle toujours... Non, c'est parce que tout simplement il y a un journal pour ne pas les citer, Libération. Oui. Je n'ai pas dit Réoumi, je n'ai pas dit Observateur, je n'ai pas dit... Mais regardez ce journal depuis tous les événements. C'est comme si c'était un journal qui était à la gendarmerie. Sa base est au niveau du procureur. Et à chaque fois, c'est des situations qui concernent les agents de santé. Et ils le font d'une façon tellement atroce, le mot n'est pas trop fort. Parce que quand vous décrivez, vous décrivez une situation de décès d'une personne, vous dites qu'il y a une mort atroce, vous dites qu'on l'a coupée, vous, en tant que profonde, quand vous entendez ça, vous dites que ces gens-là sont horribles. Ce sont des criminels même, voilà. Oui, oui, c'est comme ça que vous avez pensé. C'est normal, parce que c'est comme ça qu'on vous la décrit. Mais si vous comprenez pourquoi, parce que Kifato, comme dit Réoumi, est déjà décédé. Son corps, est-ce qu'il a une utilité pour qu'on le laisse entraver la vie de sa maman ? C'est ce que les gens ont eu à faire. Mais quand vous le décrivez, et de façon tellement simple, parce qu'ils ne cherchent que la sensation, c'est là où ça devient très grave et très dangereux. C'est plus en fait. Oui, certains syndicalistes ont décrété une grève. Est-ce que les médecins sont-ils en train de fuir leur responsabilité ? Non, ce n'est pas le fuir de responsabilité, c'est une peur. Oui. Vous savez, nous ne connaissons que la santé. Je vous dis, je vous t'accueillis tout à l'heure en vous disant, vous dites que vous venez à utiliser du matin. Oui. Vous allez à la police, vous trouverez toujours des policiers parce que c'est question de sécurité nationale. Chaque jour, les gens, il y a la comptabilité du service. Vous allez à la gendarmerie la même chose. Mais à la santé aussi, vous ne pourrez pas venir dans un hôpital où vous ne trouverez pas un personnel sur place. C'est ça la vérité. Mais quand vous... Mais est-ce que les personnes il faut sont à la place qu'il faut ? C'est ça aussi le problème ? Non, 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 non. Ça, c'est un débat qu'on a posé. Et c'est là où c'est intéressant. On n'attend pas de dire attendre à ce qu'il y ait mort d'homme pour qu'on fasse ce débat. C'est-à-dire, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Combien de fois on l'a dénoncé ? Est-ce que ça, avec acuté, les gens en ont fait un débat ? Est-ce que, j'ai toujours dit, est-ce que vous pouvez concevoir aujourd'hui, on est dans un Sénégal, l'école la plus grande qui a presque 15 sections qui pourrait avoir 800 étudiants, toutes sections confondues, ou les sections qui sont d'un niveau le plus bas, c'est la section infirmière ou sage-femme. Et sage-femme, c'est pas que plus 3 ans. Il y a 15 autres spécialités qui sont formées là-bas. Et que vous pouvez concevoir dans un État comme le Sénégal ? Ça fait 4 ans ou 5 ans qu'on n'a pas ouvert de concours pour former un seul infirmier ou un seul sachant. C'est ça le débat ! Mais aussi, c'est le débat parce qu'on parle encore de négligence. On a vu le cas à ce soir, non ? On a vu l'incendie à l'hôpital de Tivavone. pourquoi ce problème de négligence au niveau des hôpitaux ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, il n'y a pas de problème de négligence. C'est vous qui parlez de négligence. Il n'y a pas de manque de rigueur. ni de négligence. Vous avez un jugement. Aujourd'hui, je peux vous donner une lecture d'une chose, vous faites la lecture, vous faites votre interprétation. Le commentaire est libre. Mais pour les deux cas, je peux vous dire qu'il n'y a pas de négligence. La négligence, c'est quoi ? C'est mettre un malade sur une table entouré par un anesthésiste, entouré par un chirurgien, un gynécologue, entouré par des instrumentistes. La négligence, est-ce que c'est que la sage-femme enregistre la malade, lui fait tout son examen et constate qu'il y a des anomalies, il lui fasse un bulletin pour lui dire allez vous faire référer dans une structure. C'est ça la négligence. Mais parce que tout simplement, il y a une situation où une personne est en état de détresse. Quand il est arrivé, l'enfant est mort, on devrait le sauter, on devrait sauver l'enfant. Vous voulez faire de nous un dieu ? Il y a la gagne de bouillard. Et maintenant, quel est votre plan d'action ? Les gens ont besoin de médecins ? Vous savez, les syndicats, pour le moment, les syndicats diffèrent. Il y a le samedi qui a décrété un mot d'ordre. Il y a le sarsis aussi qui a décrété un mot d'ordre. Nous, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore décrété de mot d'ordre. Nous avons travaillé. Ça ne change absolument rien de notre engagement dans ce lieu. Parce que tous nos camarades qui sont dans la région de Kédougue et Tamba, y compris même nos responsables, parce qu'on a tout juste de rapprocher avec nos collègues Anacidis, qui est de notre syndicat, il est responsable du syndicat au niveau de Tamba. Pour toute la région de Tamba, par solidarité, ils ont décidé, j'ai dit, nous vous soutenons sur ce point précis. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, on est en phase d'instruction. Les gens ne sont pas encore allés au parquet. nous alertons. Parce qu'aussi, nous ne voulons pas donner l'impression que nous voulons faire entrave à la justice. Oui, parce que c'est ça le problème. Le SAMS demande la libération de deux groupes. Non, 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 ont le droit de réclamer que la lumière soit faite. Et si la lumière doit être faite, il faut que l'autorité judiciaire, par le biais du procureur, fasse des enquêtes et utilise des personnes comme la gendarmerie ou des structures qui doivent faire ce travail. Si ce point est précis, sérieusement, moi, je ne suis pas gêné. Je n'ai pas de problème. Mais que l'enquête ne soit pas orientée, comme ça, c'est passé dans les autres cas. C'est uniquement la seule chose. La personne a un droit, et on doit respecter son droit. Et les enquêtes doivent être menées, les gens doivent être auditionnés, les gens doivent être entendus, on doit demander un rapport d'autopsie, on doit demander un audit du décès. Le circuit du malade, à partir maintenant de ces éléments, si ça arrive devant le procureur, en tout cas, quand les endormes enquêteurs auront bouclé et que cela sera sur la table du procureur et qu'il se trouve que ce qui a été fait par ces mêmes personnes, il n'y a rien à les reprocher. Parce que moi, jusqu'au moment où je vous parle, je ne trouve aucune anomalie dans ce que les gens ont eu à faire. Ils ont fait ce qu'ils devraient faire. D'accord. Ils ont fait maintenant. Si réellement, on nous passe parce qu'il y a la clameur populaire ou bien on veut trouver des boucs émissaires, là, nous nous pousserons. C'est la vérité. Mais compte tenu du fait qu'on est dans la phase d'instruction, nous, nous avons préféré attendre jusqu'à ce que l'instruction se termine. Mais ça n'enlève à rien que nous devons alerter pour ne pas attendre que réellement qu'on les envoie en prison. Après, on les juge. Et après le jugement, on se rend compte que ces gens-là ne sont pas coupables. C'est ça comme d'actualité. Voilà. Dr Chiassek, Réumé FM, vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social.